... Bonsoir. C'est aux limites de Cap-Rouge et de Saint-Augustin que nous avons retrouvé mon invité d'aujourd'hui, M. Roger Lemelin. Même si la quiétude de son refuge est un petit peu dérangée par les bruits intempestifs des constructions tout à l'entour, vous allez voir que nous allons retrouver un homme tout à fait passionnant. Gable, c'est un domaine. Je ne trouve pas d'autres mots. Sur votre terrain, parlez-moi un peu de cet endroit de rêve où vous habitez depuis longtemps maintenant. Oui, ça fait, mon Dieu, d'abord c'était l'été, à partir de 1943, puis lorsque je suis parti occuper mon poste à la presse, j'ai construit une autre maison. Et nous habitons ici à l'année maintenant. Ici, c'est Cap-Rouge? Ici, c'est le commencement de Saint-Augustin de Desmores. Mais j'ai... Il me semble que c'est plus poétique. Cap-Rouge, je ne sais pas. C'est très joli, en tout cas, comme vous avez raison. C'est beau. De toute façon, j'ai gardé ça sur mon papier à lettre. M. Lemelin, comment vous avez découvert cet endroit-là? Ce n'était pas ce domaine-là quand vous vous êtes installé ici. Ah non! J'ai toujours eu la même blonde, moi, celle de ma femme aujourd'hui, Valéda, puis on allait à Biciclette. D'abord, je n'ai pas eu d'autres blondes au début, mais je n'avais pas le temps. Puis je n'ai jamais eu le temps depuis. Puis je suis très bien avec celle-là, donc ça marche. Alors, on est ici à Biciclette, puis je lisais mon manuscrit au pied de la Pente 12, c'était en 1941. Ça fait longtemps. Ça fait 47 ans. Et puis, il y a un paysan qui est arrivé, il a dit, arrêtez de vous embrasser. Enfin, il a employé un terme plus cru que ça. Et vous êtes chez moi, allez-vous-en. Ah, j'ai dit non, moi, je ne m'en vais pas. Alors, il dit, oui, mais je vais faire venir la police. Ah oui? J'ai dit, je ne vous ferai pas venir la police parce que j'achète. Aviez-vous de l'argent? Pas tout. Alors, il dit, j'ai acheté. Vous voyez, je sais combien? J'avais, quoi, 22 ans dans ce temps-là. Il dit, 400? Je lui ai dit, on part chez le notaire demain matin. Je serai là. Son notaire, c'est à mon parrain. Alors, je suis allé voir le type des caisses populaires. Et je lui ai dit, veux-tu me prêter 400$? Ça va prendre trois ans pour te le remettre. Il m'a dit, Roger, tu ne travailles pas? Oui, mais je lui ai dit, je vais donner des cours d'anglais. Il m'a dit, tu ne sais pas d'anglais? Je lui ai dit, je vais l'apprendre. Elle me l'a prêté, puis comme ça, je l'ai payé. Ça m'a pris un an et demi ou deux ans. Et puis après ça, évidemment, c'est grave. Ça a pris de la valeur. Mais on n'a jamais pensé à Cap Rouge en termes d'argent ou de valeur immobilière. Parce que pour moi, c'est le symbole du bonheur rester ici. C'est ma sécurité. Il y a des gens qui ont besoin de sécurité. Moi, j'avais besoin de sécurité comme ceci. Il fallait que j'écrive un livre. Il fallait que j'aille une bonne femme qui me protège. Puis il fallait que j'aille une maison où m'enfouiller ou me réfugier derrière mes murs. Alors tout le monde a besoin de ça, je pense bien. Mais moi, c'était ça en particulier. Vous dites que c'est votre sécurité, c'est un de vos grands plaisirs dans la vie d'être ici. Est-ce que vous travaillez beaucoup sur votre terrain? Est-ce que vous faites beaucoup de choses ou si vous vous faites pas? J'ai essayé de travailler. Je trouve ça ennuyant. Ça n'a pas de bon sens. Je me suis fait planter des framboises avec l'intention, n'est-ce pas, de jardiner, de les entretenir. Sais-vous ce que je fais? Je les cueille seulement et surtout celles du dessus. Celles du bas, je les laisse à mes petits-enfants. Mon Dieu, soyez-vous paresseux? Vous ne vous penchez pas pour les ramasser. Ça m'ennuie. Je n'aime pas ça, vraiment. Et puis, j'ai tellement coupé de gazon ici. Puis j'ai d'autres choses à faire. Alors, ce que j'aime, c'est les symboles de l'agriculture, du jardinage, de toutes sortes de choses. Vous m'avez raconté tout à l'heure, quand je suis arrivé, une histoire charmante au sujet de vos framboises parce que vous avez de la concurrence pour manger les framboises. Bien, certainement. J'ai ma petite-fille, la fille de mon fils, qui a 10 ans et qui est aussi amateur que moi des framboises et qui s'élevait avant moi pour les cueillir chaque matin. Alors, ça m'enforçait à me lever à 6h30 du matin. Il faut que je vous dise d'où ça vient, les framboises. Oui. Parce que quand j'étais petit à Saint-Sauveur, à Québec, on n'était pas riches. Mais j'aimais aller au fruitage. Puis je cueillais des framboises et des fraises pour le moment qui nous en faisaient des confitures parce qu'on n'avait pas le moyen d'acheter des confitures Raymond. Alors, quand je découvrais une taille de framboises où je pouvais remplir une tasse, pour moi, c'est comme si j'avais découvert le Klondike. Alors, quand j'ai mes framboises ici, le matin, et que je me lève pour les cueillir, c'est encore comme si je découvrais le Klondike. Et c'est toute votre enfance également. Ben oui, ben oui. Vous faisiez référence tout à l'heure à votre enfance. J'aimerais ça que vous en parliez un peu de cette enfance-là, qui a été une enfance dans Québec, dans la base-ville de Québec. Oui. Ben, c'est une enfance dans une maison, dans une famille nombreuse, avec des bons parents, que j'aimais beaucoup. Nous étions... nous sommes... nous étions huit garçons, une fille. Mon père travaillait très fort. Ma mère chantait tout le temps. Mais on n'était pas riches et j'avais un frère qui était malade et dont on s'occupait tous. Et je vivais la vie paroissiale, n'est-ce pas, d'une façon absolue. Pour moi, comme je l'ai découvert en Grèce par la suite, le village de Saint-Sauveur était en soi le microcosme d'une société qui se suffisait à elle-même. Alors, c'est pour ça que ça a pu donner, en transposition, par transposition, les ploufs ou au pied de la Pente douce, par exemple. Oui. Parce que... et ça m'a frappé d'une façon formidable. Quand je suis allé en Crète, au palais d'Ethnossos, qui, vous savez, était le palais où Thésée a tué le minotaure. Quand on lit ça dans la Légion grecque, c'est immense, c'est plus grand que le château Frontenac. Mais quand vous êtes là, c'est une petite maison à flanc de Montaigne. C'est pour ça que des petites choses, de rien du tout, je le dis pour les romanciers qui peuvent m'écouter, que le monde est comme dans les atomes, mais dans le moindre petit objet qui entoure votre vie. Comme par exemple, l'escalier qui relie le Saint-Sauveur à la Haute-Ville. Bien, c'est le symbole de la montée sociale d'Auby de Plouffe et de son malheur. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Oui. Chaque marche veut dire quelque chose. Oui. Alors, il y a des gens qui n'en sortent pas de ce trou-là. Puis il y en a d'autres qui s'en vont vers les étoiles et qui se cassent la gueule, comme Icarre. Ils ont cru voler, puis ils tombent. Mais il faut vouloir aller vers les étoiles. Ah bien, vous savez... Vous en aviez envie. Oui, ah oui, oui. J'étais avec une grande énergie qui a été brisée momentanément. Quand je parle d'Icarre, c'est comme ça. Moi, mon grand sport, c'était de partir de la Haute-Ville puis de sauter en bas en ski ou de partir de la Haute-Ville, de sauter en bas allant sous foulon. Les deux côtés, avoir la falaise, je ne m'achète plus. Mais aux deux endroits, je me suis cassé la gueule comme Icarre. Mes ailes ont cassé. J'ai été à l'hôpital après un accident comme ça pendant sept ans. Mais c'est cette souffrance, cette privation de la jeunesse qui a fait que je suis devenu écrivain et que j'ai pu me rentrer en moi-même pour vaincre le désespoir et me projeter dans l'universel. C'est comme ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que cet accident que vous avez eu, finalement, ça aurait pu être une très grande épreuve. Vous vouliez être un champion. Oui, je voulais être un champion de ski, moi. Je voulais gagner. Oui. N'importe où? N'importe où. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous poussait? Quelle ambition aviez-vous? Parce que, premièrement, je voyais que mes parents avaient beaucoup de misère et je voyais que leur grand espoir, c'était mon frère qui était malade, mon frère aîné, et que moi, à mon tour, ça m'arrive. Alors, je me sentais coupable parce que je m'étais dit, moi, je vais les venger de tous ces malheurs-là. Et puis, bien, je suis tombé comme l'autre. Et puis, mais j'ai jamais accepté la défaite, moi. J'ai jamais dit, je vais me tuer ou je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai dit qu'il y a toujours moyen de passer à travers. Que dans toute épreuve, il y a un élément de victoire, il faut le découvrir. Et transformer la douleur et le désespoir, comme vous dites. Parce que dans toute pomme bourrie, il y a une place où c'est encore blanc. Il faut mordre-la. Vous savez, quand on regarde ça, pour nous, aujourd'hui, c'est un peu surprenant que vous ayez été 7 ans immobilisé parce que vous aviez une cheville cassée, c'est ça? Brisée, dans laquelle la cangraine s'est installée, puis ça l'a dévorée et brisée. Alors, ils m'en ont fait une autre. C'est simple. C'est simple, mais ça n'est pas si simple que ça. D'abord, vous n'aviez pas l'argent pour vous faire soigner rapidement. Non, ce qui est arrivé, j'allais pas voir le médecin, justement, pour pas que mon père hypothèque sa maison. J'osais pas, j'étais pas sûr. Et puis, une bonne journée, j'ai rencontré le plus grand chirurgien qu'il y avait à Québec à ce moment-là, le docteur Pouliot. Il dit, pauvre enfant, il dit, t'aurais pas dû attendre tant que ça. Il dit, viens, t'es en hôpital, j'ai pas d'argent pour te laisser faire soigner. Et puis, il est mort, il m'a guéri, il m'a opéré, puis c'était parfait. Il est mort trois ans après d'un cancer du poumon causé par la cigarette. Il fumait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, je viens d'écrire un livre, justement, là-dessus. Monsieur Levelin, comment vous avez découvert que vous alliez écrire, que vous pouviez écrire, que ça vous sauverait, l'écriture? J'ai jamais pensé que ça me sauverait, mais j'ai toujours su. J'ai toujours su que j'allais écrire, parce que, quand je lisais, avec un tout jeune, je lisais des livres comme Michel Zévacot, le livre Fabiola du Cardinal Weisman, et j'étais tellement sensible aux personnages, qu'il y en a un qui meurt d'une crise cardiaque, et j'avais huit ans, n'est-ce pas, puis je me suis pas endormi, j'ai dit, ça y est, j'ai une crise cardiaque, j'ai failli mourir. Alors, après ça, je me suis posé des questions sur toutes ces choses-là, comment ça se fait que c'est des Anglais, puis c'est des Français qui écrivent des romans, puis ici, on n'en fait pas. On est pas malade, non? Et puis, alors, j'ai commencé tranquillement. Vous savez, on écrit pour ne pas mourir. Hein? Pour vrai. Oui. Alors, ou pour se débarrasser d'une souffrance, en général, c'est ça. Oui. On se décharge d'un fardeau. Salut. Puis une fois que tu as écrit le livre, c'est bon, c'est transposé, c'est comme s'il n'avait jamais été en toi. C'est fini, c'est effacé. Alors, j'en ai écrit un livre comme ça, j'avais 16 ou 17 ans, et puis, ça a été très rapide. Ensuite, je suis venu en contact avec M. Bonenfant, qui était à la bibliothèque, et l'Assemblée nationale. Il me prêtait tous les livres que je voulais. René Garneau était là. Et je lisais avec une rapidité incroyable. Et de sorte que c'est là, en descendant de la Pente d'Eau, je devais avoir 19, 20 ans, j'étais à Béquille à ce moment-là, que j'ai vu mon village comme les écrivains voyaient leur pays, comme les Grecs voyaient la Grèce, etc. Et puis, ça s'est mis à bouger, cette affaire-là. Je n'ai pas été capable de m'arrêter. J'ai écrit le livre dans trois mois, quelque chose. Est-ce que vous aviez l'impression qu'écrire un livre, ça allait être tout de suite une réussite? Est-ce que vous le saviez, ça? Je savais que ça serait bon. Je savais que ça serait un succès, au départ. Comment ça se fait? Ça grouillait trop. Vous savez, il y a des gens qui écrivent des articles ou des livres ou des poèmes du bout des doigts. Les vrais écrivains, je crois. C'est en dedans, c'est comme une bataille immense. C'est comme ça, un feu d'artifice fantastique qui vous passe par les oreilles, les yeux, la tête. Ça bouge en vous tout le temps, tout le temps. C'est comme si vous n'aviez pas assez de peau pour contenir tout ça. Alors, c'est pour ça que des écrivains ont écrit jusqu'à leur mort, les vrais, comme Balzac, Stendhal, ils ne pouvaient pas s'arrêter. Et vous, déjà, très jeune, vous vous sentiez comme ça? Ah oui, oui, je le savais. Je le savais, j'avais décidé que je ferais ça, mais je ne sais pas par où commencer. Qui vous a aidé à canaliser ça, à comprendre comment écrire, par exemple? C'est en lisant que vous avez appris à écrire? Oui, je lisais, puis je causais beaucoup, je parlais beaucoup, et puis je parlais beaucoup avec des types à l'université, à Bonenfant, René Garneau, etc. Mais c'est drôle, hein? Celui qui m'a rendu le plus grand service, c'était un voisin qui travaillait dans une manufacture de chaussures. Il était tailleur de cuir, et puis j'avais écrit un roman, une fois, j'avais 16 ans. Puis il lit ça, il dit, oui, c'est des beaux grands mots, toute l'affaire. Mais il dit, pourquoi? Il dit, tu n'écris pas sur le monde, sur le monde autour de toi. Il dit, on n'est pas si mal que ça. C'est là que ça a fait son chemin. Alors le gars qui m'a dit ça, c'est celui qui m'a inspiré le personnage d'Ovit Clou. Ah bon? Oui. Il restait dans la chaîne, et puis c'est lui qui m'a, dans le fond, je lui disais beaucoup, qui m'a embarqué, n'est-ce pas, plongé dans le monde de l'imaginaire. Et on se renfermait dans le hangar derrière chez nous, puis là, il allumait une chandelle, comme dans l'ancien temps, puis il lisait Les fantômes de l'opéra. Donc on peut dire que c'est lui qui a eu le plus d'influence sur votre carrière d'écrivain? Énormément. 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 Ce qui est intéressant, M. Lemelin, c'est qu'on peut dire que vous avez une double vie. Vous êtes à la fois un homme d'affaires et un écrivain. Homme d'affaires, non, c'est pas vrai. Je ne suis pas tellement bon là-dedans, vous savez. Je me suis intéressé au monde des enfants comme un créateur s'y intéresse. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je me suis demandé pourquoi pour certaines personnes, deux et deux, ça faisait cinq. L'élément profit, comment est-ce qu'on y arrive? Je me suis intéressé à ça, puis j'ai parcouru toutes sortes de domaines. N'oubliez pas que Balzac a essayé l'imprébril, qui a essayé de faire des chemins de fer. N'oubliez pas que Shakespeare était un agent d'immeuble. N'oubliez pas que Beaumarchais était un bijoutier et tout le temps d'aller bon. N'oubliez pas que Voltaire lui-même a lancé, n'est-ce pas, à VV, vous voyez comment ça s'appelle au frontière de la Suisse, à Ferney, qui a lancé une manufacture de verre à soie pour faire de la soie. Alors, la plupart des écrivains ont été tentés par ce monde mystérieux des affaires. Pour faire de l'argent pour pouvoir écrire? Est-ce que vous voyez ça comme ça? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? Non, non, non. Il y a un élément de mystère qui émerveille l'écrivain. Il veut savoir pourquoi. Il veut rentrer dans ce monde-là parce que comment peux-tu écrire sur la vie? Comment peux-tu écrire des romans si tu ne connais pas les femmes, si tu ne connais pas le monde de l'argent, si tu ne connais pas les bandits, si tu ne connais pas le monde? Vous êtes en train de me dire qu'il faut tout vivre pour pouvoir écrire. Bien, on l'essaie, je comprends. Alors, quand j'ai écrit mon premier livre, moi, je faisais une rétrospective. Je regardais avec perspective ce que j'avais vécu. Après ça, il fallait que je vive pour vivre d'autres aventures. Alors, il est arrivé que je me suis lancé dans 20 des affaires. Puis dans la vie, je n'ai pas toujours été un gars aimable. J'ai été assez détestable et piquant, des fois, dans ma vie. Il y a des copains qui ont prendu dans le monde littéraire qui n'avaient pas eu la chance d'avoir certains succès que j'avais et qui se sont mis à lancer le fait que je n'étais plus un écrivain, mais on disait c'est l'homme d'arrière. C'est l'homme d'arrière. Il ne voulait plus que je sois écrivain. Quelle genre d'affaires vous avez choisi de faire? Moi, on ne choisit pas. On ne choisit pas. J'ai été... D'abord, j'étais secrétaire chez mon oncle qui était dans le commerce du bois. Oui. Je suis devenu homme de bois. Moi, ça m'intéressait. Moi, on est hérité de la compagnie. Après ça, je le raconte dans mon livre, d'ailleurs, qui va paraître Autopsie d'un fumeur cet hôtel. Je raconte tout ça. N'est-ce pas? Où j'ai fondé une compagnie de publicité lorsque j'avais... j'avais... faisais les ploufs. N'est-ce pas? Oui. Toutes sortes de choses. Vous vous lancez dans toutes sortes d'aventures. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous poussait? Vous auriez pu continuer à écrire les ploufs. Bon, ça, ça marchait très bien. Pourquoi vous avez arrêté? Quand j'aime plus quelque chose, je m'en vais. Vous aimiez plus ça? Non. Pourquoi? Quand je découvre plus rien. Parce que je me renouvelais pas. Alors, un arbre qui pousse, il fait des cercles concentriques, n'est-ce pas, année par année. Si tu acceptes pas de faire ton autre cercle, tu vas devenir coti, comme le bois, tu vas devenir zéro. Hum-hum. Parce que moi, je travaille pas parce que c'est pour faire de l'argent seulement ou pour être célèbre. pour me découvrir parce que c'est pas tolérable de rester tout le temps à la même place puis toujours pareil. Ça vaut pas la peine de vivre si on peut pas s'enouveler. Est-ce que c'était important pour vous d'être célèbre? Oui. Oui. Pas pour le falbalard, pas pour la crème puis les médailles. C'est parce que c'est la confirmation que j'ai eu raison de me battre. Et d'avoir de l'argent et de faire de l'argent, est-ce que c'est important pour vous? C'est un métal important? Ça paye des voyages. Ça paye des caprices des enfants, leurs robes, les miennes. Puis surtout, les désirs de ma femme. C'est-à-dire? Qui, pendant que j'étais parti à la presse, a fait des ménagers de maison qui étaient ici, l'envoyaient à côté puis en a construit une autre. Elle a eu raison. Cette période où vous êtes parti à la presse, bon, là, si on essaie de refaire l'ordre chronologique, c'est bien compliqué, cette histoire-là. Si on refait l'ordre chronologique, vous avez écrit des livres et puis vous avez écrit La famille Plot, vous avez fait de la télévision et puis vous avez fait des cretons. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé à la presse après? Ah, bien, j'ai fait beaucoup de journalisme. J'ai fait beaucoup de publicité. J'ai voyagé beaucoup. Oui. Vous avez fait du journalisme, d'ailleurs, pour des journaux américains. Oui. Vous aviez appris l'anglais comment, Ah, bien, je connaissais la grand-mère. Les frères, chez les frères de l'école chrétienne, à cette époque-là, on n'avait pas honte d'enseigner l'anglais aux enfants. Ce n'était pas la gale. Bon, alors, quand je suis entré, j'ai rencontré après l'apparition de la pente douce d'un représentant d'Arelous, le président de Time and Life, qui est venu m'engager. J'ai dit, je ne sais pas tout à fait l'anglais. Comment ça se fait qu'il est venu vous engager? J'étais connu. Puis, il y avait un côté la synthèse que je faisais du Québec dans mon livre où il voyait aussi que je n'étais pas à la salle de personne. J'avais un esprit assez indépendant. Vous ne lui aviez pas écrit? Vous ne lui aviez pas soumis votre candidature? Jamais de la vie. Je n'ai jamais demandé un job de ma vie. Vous êtes chanceux? J'aurais été bien trop gêné de le faire. Beaucoup trop timide pour faire ça. Bon, donc, on revient à votre... Je ne saurais pas quoi faire. Je ne saurais pas quoi dire pour vendre la salade. On revient à votre période de journaliste. Vous étiez journaliste pour le Times encore. Time Life. Pour Fortune aussi? Life Time et Fortune. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faisiez comme journaliste à ce moment-là? Ah, bien, à ce moment-là, il m'envoyait des télégrammes. Il me disait, tâche donc de découvrir le fond de cette histoire. Fait une histoire là-dessus. Mais les deux plus grosses histoires que j'ai faites pour eux, évidemment, je couvrais toutes les activités de Duplessis, que je connaissais très bien. Mais ce qui m'a donné un gros saut dans le magazine, c'était l'affaire Guy. Je connaissais très bien Albert Guy, qui a commis le meurtre de Sautocochon. Et puis aussi, les deux grands feux des mousquies de Cavalier. Puis aussi des reportages sur l'Europe. Et vous faisiez des histoires autour d'un... C'est-à-dire que je transposais un petit peu. Puis il n'était jamais dessus. Puis un beau jour, ils ont dit, écoute, on ne vérifiera pas trop. Ah, tu vois, on va le passer parce que c'est charmant. Bon, alors maintenant qu'on a parlé de cette période-là, on va vers la presse. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez accepté d'aller à la presse? Ah, bien, c'est compliqué ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution énorme dans ma vie. Après, c'est arrivé lorsque j'ai fait un voyage en Grèce en 1970. Parce qu'après avoir quitté l'écriture à la télévision, j'étais tellement fatigué d'écrire. Les mots ne voulaient plus rien dire pour moi. Ils étaient devenus secs. Alors, si je prenais un dictionnaire ou un livre, j'avais une sorte d'odeur, de mort qui venait de l'imprimer. Parce qu'oubliez pas, quand je faisais les ploufes à la télévision, j'ai écrit l'équivalent de 100 pièces de théâtre en trois actes, la nuit, quand mes enfants dormaient. N'est-ce pas? Et puis, pendant quelques années, j'ai fait vraiment comme Victor Hugo ou Paul Bourget ou un autre. J'ai été quelques années ou même encore Pascal qui a fait une vie mondaine. Là, j'allais dans les salons, je chantais à côté, les coudes à côté sur le piano. N'est-ce pas? Je chantais pas mal à ce moment-là. Puis toutes sortes de romances, vous savez ce que c'est? Des cartes, des aventures peu recommandables. Et puis, tout à coup, quand je suis allé en Grèce, c'est comme si tu avais tout oublié. C'est comme si je revenais au monde, à la beauté, à la littérature, etc. Alors quand... Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la vue des légendes grecques, toute la mer Égée, tout ce qui s'était passé, la pureté. Et là, j'ai redécouvert les origines du classicisme. Pourquoi est-ce que les Grecs mettaient des acropoles au bout des rochers, des montagnes? Parce qu'il n'y avait pas d'arbres. Et que leurs yeux se posaient sur quelque chose dont ils se tanneraient jamais. C'est-à-dire des lignes pures. C'est ça que le classicisme est blanche. La nécessité crée leur garde. Dès le moment où ils se sont allés vers la Cécile et vers l'Italie, Rome, par exemple, ils n'ont plus besoin de ça. Ils se sont mis à créer le romantisme architectural. C'était plein de roses, plein de fleurs, etc. Alors, j'ai compris des choses. C'est-à-dire que l'influence que Platon avait eue sur l'Europe du Nord et qu'Aristote avait eue sur le Sud. Et par le Sud, revenant sur Paris et saisissant les Français et donnant naissance à Descartes. En somme, Aristote n'a pas rendu aux Français de grand service parce qu'il n'y a jamais eu de très grands créateurs littéraires ou musicaux en France. Je veux dire, dans le sens où, tu vois, le Nibelung est de Wagner ou t'as Shakespeare en Angleterre. On dirait que... Alors, ils ont créé le nombrilisme cartésien à la littérature. Même Debussy, c'est pas une musique éclatante, elle est fine. En tout cas, c'est tout ça qui me revenait à la tête. Je lisais beaucoup et il m'était a joué plusieurs aventures là-bas en Grèce. Et en venant, je suis tombé dans la crise d'octobre. Et puis, j'étais bouleversé par ça parce qu'il se passait. Et je me suis battu, je ne suis pas contre la délinquance pseudo-révolutionnaire, je ne me suis pas fait des habits partout. Et comme par hasard, j'ai été invité par M. Trudeau qui m'a emmené en Russie comme son invité spécial lors de son fameux voyage. Et là encore, j'ai eu une révolution intérieure formidable et intellectuelle. De sorte qu'en revenant, j'ai écrit un essai qui est paru en 5 tranches de la presse qui s'appelle « On joue en URSS » que M. Desmarais a sans doute lu parce que j'ai le rencontre en avion, il me raconte des problèmes qu'il avait à la presse. Et puis, on a discuté et toutes sortes de choses. Et puis, finalement, je ne sais pas comment c'était exactement comme c'est arrivé. J'ai vendu toutes mes affaires et je suis devenu président de la presse. Il aimait ma fantaisie. Il a toujours été bon pour moi parce que je ne connais pas un grand patron qui m'a rendu un oiseau comme moi. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous considérez que vous êtes un homme chanceux dans la vie? J'ai eu des chances. J'ai eu des grands malheurs. Mais, sais-tu, ça m'a formé, ça m'a rendu plus fort. Et puis, j'ai survécu. Et puis, quand on survit après des ennemis pareils, tout est merveilleux. Et puis ça, quand vous êtes remplis du merveilleux, ça se transmet sur les autres. c'est ça qui communique. Parce que des fois, on raconte l'histoire, puis tout se transforme. Puis on voit des gens qui étaient abattus qui sont devant vous, qui se mettent à reprendre vie, comme si t'envoyais Joe sur des plantes qui souffrent de sécheresse. C'est la même chose. Alors, l'écrivain, le poète, le chanteur, c'est ça. C'est l'amuseur, c'est l'arroseur. C'est ça. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui de plus? J'espère avoir encore assez de santé pour écrire. J'ai travaillé jusqu'à 90 ans. Une imagination débordante, une parole toujours très colorée et puis surtout, beaucoup de chaleur. Je pense que notre ami Roger Lemelin n'a pas fini de nous faire des surprises. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501